Comment remplacer le kit complet vitre et l'ensemble de la plasturgie sur un Macbook Air A2179 ? Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment remplacer le kit complet vitre et l'ensemble de la plasturgie sur un Macbook Air A2179. Pour commencer, on va retourner le Mac. A l'aide d'un tournevis Torx 1.2, on va retirer les vis. Une fois toutes les vis retirées, on va retirer le capot. La toute première chose à faire se situe ici au niveau du connecteur d'alimentation. Avec un objet en plastique, on va déconnecter notre Mac. Comme ceci, il est déconnecté, on peut le toucher en toute sécurité. On va ensuite dévisser les deux nappes. Pour cela, on aura besoin d'un plus petit Torx. C'est un Torx T5. On va dévisser les vis qui maintiennent la nappe. Ensuite, pareil pour cette nappe. Et pour cette nappe. Après ces trois nappes retirées, on va pouvoir lever les connecteurs comme ceci. Ensuite on va retirer les deux vis qui maintiennent le connecteur. Je retire les deux vis qui maintiennent la nappe et on va retirer la vis qui maintient le Wifi et on va déconnecter l'antenne Wifi. Il suffit juste de lever délicatement comme ceci. On va ensuite retirer cette partie Wifi. Elle est clipsée ici. Vous avez la base qui est clipsée. Il faut le déclipser tout doucement sans forcer. A l'aide d'un outil en plastique, il faut réussir à le déloger. Il est juste clipsé. C'est cette partie en dessous qui est clipsée. Il faut essayer de la déclipser. On a retiré notre base Wifi. L'appareil, elle s'est déclipsée au niveau du ventirad. Il n'y a plus que la partie centrale. Une fois la base Wifi retirée, à l'aide d'un T0H, on va retirer les six vis de la chaîne. On va ouvrir légèrement le Mac pour que les charnières s'ouvrent à peu près à 90 degrés. Ensuite, on va pouvoir les faire passer dans le trou à l'interstice. On ouvre peut-être un peu plus que 90 degrés. Il n'y a plus qu'à l'interstice. Elle s'est dégagée. J'ai retiré mon ancien bas de dalle. On va mettre la nouvelle. On écarte bien les charnières. Attention à la nappe, à ne pas l'abîmer. Je vais écarter un peu plus mes charnières vers l'ouverture. Je fais attention à ne pas pincer ma nappe. Ensuite, on remet une charnière correctement et l'autre. Une fois qu'elles sont prépositionnées, on va remettre une vis. Une fois qu'elles sont bien positionnées, on va... Les vis, on ne va pas trop les serrer. Des fois, on va faire du jeu au début. Une fois que les deux vis sont mises, on referme et on remet les autres vis. Ensuite, une fois la vis remise, on fait attention aux nappes. Bien que les nappes soient bien dégagées, on va remettre le module wifi. Le mieux, c'est d'y faire passer la nappe. Attention, celle-là doit être bien là pour passer par dessus. Ensuite, on va tout simplement la reclipser. On va remettre les 4 vis qui la maintiennent. On va remettre les 2 vis pour maintenir le module wifi. On va voir la plaque. La première vis. La deuxième vis. Ensuite, on va napper le connecteur. On va rebrancher les 2 câbles wifi. Il suffit d'appuyer délicatement dessus. Ne pas forcer parce que sinon vous risquez de les tordre et après il faudra changer le module wifi. Il suffit d'appuyer délicatement dessus. Ensuite, on va remettre le petit maintien de connecteur. Le tournevis, sinon c'est la misère. Voilà. Ensuite, on va remonter les différents maintiens connectiques. Alors, je vais la couper par la��aculture. Au final, ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Une fois toutes les vis remontées, notre réparation est terminée. Voilà pour cette réparation. Souvent quand on a déconnecté la batterie, il faut remettre un petit coup de chargeur sur le Mac pour qu'il reparte. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt !